Des personnes projetées au plafond. Mardi 21 mai, le vol d'un Boeing 777 de Singapour Airlines, qui effectuait la liaison entre Londres et Singapour, a fait un mort et une trentaine de blessés. 20 sont en soins intensifs. L'incident a duré à peine une minute en raison de turbulences extrêmes et soudaines, selon les témoignages, survenus à 11 300 mètres. L'avion a dû atterrir d'urgence à Bangkok, en Thaïlande. Mais comment expliquer des turbulences aussi violentes ? Les avions sont conçus pour supporter les violents mouvements d'air. Certaines turbulences se produisent dans des endroits bien déterminés, autour des chaînes de montagne ou à proximité d'orages, ce qui permet de les éviter. Mais d'autres demeurent indétectables avec les technologies actuelles. On parle de turbulences en air libre. Elles se produisent surtout autour des courangés, des vents permanents soufflant d'ouest en est à travers le globe, à environ 10 km d'altitude, et qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Ceux-ci peuvent atteindre jusqu'à 400 km heure, et les avions de ligne cherchent souvent à voler en leur centre pour gagner en vitesse. Problème, ils deviennent de plus en plus fréquents et sévères. Une étude britannique de 2023 met en cause le réchauffement climatique, qui a déclenché plus d'instabilité dans la haute atmosphère en 40 ans. Entre 1979 et 2020, au-dessus de l'Atlantique Nord, les turbulences les plus violentes ont augmenté de 55%. Dans le cas du Londres-Singapour, selon un syndicat d'agent de bord américain, les premiers rapports semblaient indiquer des turbulences en air libre. Toutefois, d'autres éléments de l'enquête semblent mettre en avant un orage qui se serait développé rapidement. Si une telle violence est rare, les turbulences coûtent plusieurs centaines de millions de dollars chaque année à l'industrie aéronautique.